Bonsoir à tous, je suis Pierre Delègue, je suis en charge des sujets de mobilité connectée, autonome et électrique pour Léonard, la plateforme d'innovation du groupe Vinci et je suis votre aimable serviteur pour la table ronde de ce soir intitulée véhicule autonome chez non manquant du trajet domicile travail. Avant de présenter nos intervenants, je vais juste dire un petit mot sur le festival Building Beyond qui nous rassemble ce soir. C'est la troisième édition de ce festival annuel organisé par Léonard, par la Fabrique de la Cité, par la Fondation Vinci pour la Cité et par le Lab Recherche Environnement de Paris Tech qui sont les quatre entités hébergées ici dans les locaux de Léonard. Le festival s'étend du 21 septembre lundi dernier jusqu'au 2 octobre. Pour ceux qui ont la chance d'être avec nous ce soir à Léonard, le programme est placardé, le détail du programme est placardé tout autour de vous donc vous ne pouvez pas le rater. Pour ceux qui sont à distance, le programme se retrouve sur notre site leonard.vinci.com. N'hésitez pas à le consulter. A noter que sur les problématiques de véhicules autonomes, mercredi prochain, le 30, à la même heure, un atelier sur le code de la route qui s'intitule « Code de la route 2030 devenez codeur des mobilités » dans lequel nous traiterons des impacts des nouvelles formes de mobilité sur le code de la route dont les impacts du véhicule autonome sur le code de la route. Voilà pour la session de ce soir, véhicules autonomes chez non manquants du trajet domicile-travail. J'accueille nos trois intervenants. On va peut-être commencer par Laurence Hullman, Foresight Manager chez Michelin et qui est à distance aujourd'hui. Elle est bien là, je vous le confirme, on ne la voit pas, mais elle est bien là. Parmi nous également, Comberna, directeur de l'innovation à la RATP et directeur du programme véhicule autonome de la RATP et puis André Bretot, directeur de la stratégie chez Vinci Autoroute. Alors, avant de leur donner la parole, je me propose de vous donner quelques éléments introductifs, quelques éléments de contexte sur les trajets domicile-travail ainsi que sur le potentiel de la mobilité autonome en milieu urbain. Voilà nos intervenants. Si j'arrive à passer à la slide suivante. Voilà. Alors, juste quelques ordres de grandeur sur les déplacements domicile-travail. Aujourd'hui en France, à peu près 80% des trajets domicile-travail sont faits en voiture. Il y a une exception à cela, c'est Paris, Paris et sa région, où les transports en commun sont majoritaires par rapport à la voiture individuelle. Mais il faut, pour les parisiens que nous sommes réunis ici, bien comprendre que sur l'immense majorité du territoire, près de 80% des trajets quotidiens pour aller au travail s'effectuent en voiture. Intéressons-nous à la ville. Est-ce que c'est le cas en ville ? Bah oui, même en ville, dans les environnements urbains, à peu près 70% du temps, la voiture individuelle est utilisée. Plus on s'éloigne de la ville, plus la proportion est élevée. Mais même en ville, la voiture individuelle est très majoritaire dans les déplacements domicile-travail. Juste un petit mot sur les tendances de l'urbain. Alors l'urbain, vous n'êtes pas sans savoir que l'urbanisation est une des méga tendances des décennies à venir. Juste un chiffre, un chiffre colossal qui vient de l'OCDE et de l'International Transport Forum de l'OCDE. La mission de cette organisation est de guider les états membres de l'OCDE dans la définition de leur politique publique de transport. Et donc, l'OCDE prévoit en nombre de déplacements, ce ne sont pas des kilomètres, c'est un nombre de déplacements, à peu près 400 000 milliards. 400 000 milliards, c'est 400 billions en français. Nombre de déplacements entre 2014 et 2050. Alors ce chiffre parle peu, parce que les déplacements peuvent être plus cours en ville qu'en périurbain ou en milieu ruraux, mais en termes de volume de déplacements, ça donne quand même un ordre de grandeur. Et au-delà de ce chiffre-là, qui est un petit peu difficile à appréhender, celui qui est plus intéressant, c'est celui qui est en bas à droite, c'est que 97% de ces déplacements s'effectueront, d'après l'OCDE, en milieu urbain. Donc l'immense, l'écrasante majorité des déplacements entre maintenant et 2050 s'effectueront en milieu urbain. Dernier élément de contexte, sur cette fois la mobilité autonome, quel est son potentiel dans tout ça, dans ces déplacements domicile-travail et le raccroissement sur les décennies à venir ? Alors toujours l'OCDE et leur International Transport Forum a essayé, depuis 2015, il y a eu des renouvellements de ces études-là, de répondre à la question, qu'est-ce qui se passerait si dans une capitale européenne de taille moyenne, donc il y avait Lisbonne, il y avait Helsinki, il y en avait d'autres que j'ai oubliés, on remplaçait l'ensemble des véhicules motorisés de surface, c'est-à-dire les voitures individuelles, les taxis, les bus, entièrement par des flottes de véhicules autonomes partagés. Et grosso modo, les résultats varient un petit peu selon les villes, mais en moyenne, l'ensemble des déplacements assurés par véhicules individuels, plus taxis, plus bus, pourraient être assurés par une flotte de véhicules autonomes partagés qui ne représentent que 10% des véhicules actuellement en circulation. Donc grosso modo, on pourrait enlever 9 véhicules sur 10 et assurer le même besoin de mobilité. Alors il y a des hypothèses à tout ça, notamment, ça c'est si on garde les réseaux de transport à fort capacitaire, type RER, métro, etc. Donc ça donne quand même le potentiel à terme, ça c'est la vision à terme, ça ne préjuge pas de comment on arrive à cette situation-là, il y a quand même toute une phase de transition qui apporte son lot de complexité, voire son eau d'externalité négative, on peut avoir des effets négatifs pendant la période de transition, mais à terme, la vision, si on bascule complètement vers une mobilité autonome, il y a quand même un potentiel colossal de réduction de la congestion, de libération d'espace public, de réaménagement d'espace public, et donc on va en parler ce soir aujourd'hui avec nos intervenants. Alors je vous propose de donner la parole à nos intervenants, peut-être à commencer par Laurence Hulman pour qu'elle nous présente un petit peu son périmètre d'activité et ce que fait, juste en quelques minutes, Michelin sur ces sujets de mobilité autonome. Laurence, vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien, j'espère que vous m'entendez aussi. Donc d'abord, un grand merci de m'avoir invité à cette table ronde, je pense que c'est un… Une petite seconde, Laurence, on vous entend, mais très faiblement. Vous m'entendez ? Alors peut-être pendant que Laurence règle son son, on va peut-être donner la parole à Comberbin, donc directeur de l'innovation de la RATP et des activités de véhicules autonomes à la RATP. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors très brièvement mon périmètre, donc l'innovation RATP c'est finalement trois choses, c'est préparer l'avenir du groupe et l'avenir du groupe c'est les nouveaux modes dont le véhicule autonome, mais c'est aussi la nouvelle énergie, ça c'est l'hydrogène qui est un sujet d'actualité. Et puis c'est les questions d'insertion urbaine et de rendre la ville plus intelligente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le deuxième axe de travail c'est adopter les nouvelles technologies qui arrivent, donc c'est essentiellement l'intelligence artificielle et tous les sujets autour de la robotique et la co-botique. Et puis le troisième grand axe de travail de l'innovation c'est aider à faire fleurir l'innovation au sein de la RATP, en son sein directement, mais aussi avec des partenaires. Et donc, alors moi j'ai pas la chance d'avoir Léonard, mais j'ai un réseau de labs d'innovation qui ressemble beaucoup sur le principe, même si le bâtiment est beaucoup moins beau. Sur le véhicule autonome, l'enjeu pour la RATP c'est pas le véhicule. Tout le monde parle des véhicules, des capacités des véhicules, de qu'est-ce que sont capables de faire les véhicules. Moi mon enjeu c'est de faire des services de mobilité autonome, urbaine, partagé. Ça couvre pas tout le champ, il y a des gens qui font d'autres choses, qui ont d'autres approches, mais nous notre approche c'est celle-là. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première c'est que ça colle à notre ADN, la RATP. Alors, même si tout le monde connaît la RATP à Paris, on est présent à l'échelle internationale, dans des villes de taille très différente en France et à l'étranger. On fait de la mobilité urbaine partagée. Donc quand on s'intéresse à la mobilité autonome, on s'y intéresse dans cette zone-là, dans cette logique-là. Et on s'y intéresse aussi dans cette logique-là parce que, comme on l'a vu et comme on le reverra, en fonction de la manière dont on déploie ces services de mobilité, on ne régloue pas les problématiques de congestion ou on les aggrave. Et donc nous, on pense que le vrai sujet de la mobilité autonome, c'est cette mobilité urbaine partagée. Très bien, merci. André ? Oui, bonjour. 26 autoroutes, c'est 4400 kilomètres d'autoroutes. Notre cœur de cible, c'était et c'est toujours plutôt les voyages de 100 kilomètres et plus, mais aussi un peu au voisinage des grandes villes et des mobilités de quelques dizaines de kilomètres. Alors, quelles sont nos priorités, nos défis ? Eh bien, il y en avait un qui est lié au fait que sur ces 4000 kilomètres, on coupe beaucoup de continuité écologique, on a la ressource naturelle eau, donc voilà, c'est l'environnement. Comment faire en sorte que toutes ces dépendances vertes, tous ces espaces verts qui sont le long de l'autoroute soient un peu mieux gérés qu'ils ne l'étaient ? Comment rétablir les continuités écologiques et protéger les ressources naturelles ? Ensuite, on a un projet qu'on appelle l'autoroute bas carbone, parce qu'évidemment, on a beaucoup de stations-services, et donc l'idée de base là, c'est d'accompagner le déploiement des bornes électriques dans un premier temps, puis hydrogène, lorsque ce sera une technologie mature. C'est le développement des modes partagés et collectifs, avec par exemple des parkings de covoiturage, un partenariat avec Blablacar, et de ci, de là, quand même, des parcs-relais, des bus express au voisinage des grandes villes. Micro un petit peu plus près. Oui. Merci. Et enfin, le digital, comment utiliser un effet de levier du digital au service des trois axes dont je vous ai parlé ? Très bien, merci. Et à distance, Laurence, vous nous entendez maintenant ? On vous entend maintenant ? Vous m'entendez ? Très bien. Bon, écoutez, c'est un progrès depuis tout à l'heure. Donc, Laurence Hulman, moi, je travaille dans le groupe Michelin, donc je suis dans l'autre capitale française qui est Clermont-Ferrand, avec vous à distance, et je fais partie de l'équipe prospective de Michelin, équipe qui s'intéresse beaucoup à toutes les grandes tendances qui vont affecter le monde mobile de demain. Donc, à ce titre, on regarde… Et non, alors, j'ai beaucoup d'écho de mon côté, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, on regarde un petit peu toutes les grandes tendances, et bien entendu, l'avènement du véhicule autonome nous intéresse tout particulièrement parce que ça a des contraintes techniques pour le pneumatique qui sont bien sûr importantes. Ce sont des usages très différents, ce sont des… Alors, on me dit de couper mon haut-parleur, excusez-moi. Si je fais ça, est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui. Oui, alors moi, je ne vous entends plus par contre. Vous m'entendez toujours ? Oui, donc on a des contraintes techniques importantes sur un véhicule électrique, véhicule autonome, pardon, et donc on s'intéresse beaucoup à, bien sûr, à ces nouveaux usages du véhicule et ces nouveaux modes de mobilité qu'on nous promet avec les différents modèles d'automatisation qu'on attend. Très bien, merci pour cette série de présentations, d'introductions. Je commence par une première question, peut-être pour Com, j'aimerais vous utiliser pour nous aider à y voir un petit peu plus clair sur ce qu'on appelle le véhicule autonome. Le véhicule autonome est un terme galvaudé, utilisé un petit peu à toutes les sauces, et donc ça porte un petit peu à confusion. Est-ce que vous pourriez, un, nous aider à clarifier un petit peu les différents types, les différentes catégories de véhicules, et plus particulièrement ceux qui intéressent la RATB ? Alors, effectivement, le véhicule autonome, dans la galaxie, il y a tout. Vous avez la navette à 8 personnes, du taxi volant autonome, c'est autonome aussi, vous avez du train, du tram, de la voiture particulière, vous avez des, dans les ports, vous avez des systèmes totalement automatisés et autonomes de gestion de conteneurs, sans personne à bord, vous avez la distribution du fret autonome, des espèces de petits conteneurs qui se baladent tout seuls dans les villes pour distribuer des choses. C'est très, très utilisé pendant le Covid, parce que ça permettait de déplacer des marchandises sans personne. Et vous avez aussi, je ne sais pas si vous allez, moi je passe tous les jours Gare de Lyon, Gare de Lyon, vous avez le matin, vous avez un robot qui nettoie le sol, tout seul, c'est un petit véhicule autonome. Donc la vraie question, en fait, c'est, il y a une technologie qui est la technologie d'autonomie, qui est composée d'un ensemble, alors si on le simplifie très grossièrement, vous avez un ensemble de capteurs, vous avez une couche de fusion de données qui permettent de récupérer toutes les infos des capteurs et d'en créer une interprétation de l'environnement et des objets qui se trouvent dans cet environnement. Vous avez derrière un processus de décision et de pilotage qui permet de définir une trajectoire, et puis vous avez ce qu'on appelle des actionneurs qui vont donner les ordres et actionner le moteur, les roues, tout ce que vous voulez. Donc la vraie question, en fait, c'est, comme je vous le disais, c'est pas le véhicule, c'est le service qu'on construit avec, et là, il y a foultitude de services possibles, et alors nous, à la RATP, on s'intéresse, comme je vous le disais, au service de mobilité autonome, urbaine, partagée, donc pour nous, c'est quatre briques. La première, c'est une offre, c'est qu'est-ce qu'on met comme véhicule et pour quoi faire ? On ne va pas mettre la même chose dans Paris Intramuros, dans Paris Intramuros, de toute façon, la vitesse moyenne, c'est moins de 30 km heure. Vous n'avez pas du tout les mêmes problématiques que, là, la semaine dernière, on a inauguré à Archans, Archans, c'est en France, mais c'est la très grande banlieue de Genève. Dans un parc technologique, on a inauguré un service de mobilité autonome. Vous êtes dans une zone pas très dense, avec essentiellement des bureaux, vous ne mettez pas le même type de véhicule et pas la même offre, pas la même fréquence de passage, pas la même gestion que dans Paris Intramuros. Le premier sujet, c'est comment on fait une offre adaptée au territoire. Le deuxième sujet, c'est quand même le véhicule. Il faut être très réaliste sur la capacité technique réelle des véhicules. On nous a vendu, il y a quelques années, Monts et Merveilles. C'est traditionnellement découpé en cinq niveaux d'automatisation. Le niveau 5, aujourd'hui, tout le monde en est revenu. Il y a même des gens qui commencent à penser qu'on n'y arrivera jamais au niveau 5. Le niveau 5, c'est le véhicule se débrouille tout le temps, partout, dans toute situation. En fonction des différents véhicules, vous avez des différents constructeurs, vous avez des capacités très différentes et c'est évidemment à prendre en compte. Le troisième, c'est un mode d'opération. Fondamentalement, dans un véhicule autonome, vous gérez la fonction de conduite. Mais en fonction de votre service, la fonction de conduite, c'est loin d'être la seule. Je vais vous faire une analogie. Qu'est-ce que fait un conducteur de bus ? Un conducteur de bus à Paris, bien sûr, il conduit son bus, mais il vend des tickets, il fait de l'information au voyageur, il fait un peu de sécurité, il est capable d'appeler les pompiers s'il y a un voyageur malade, il est capable de dire qu'il faut nettoyer le bus. Une des grandes leçons d'AutoLib, c'est que si vous ne nettoyez pas les bagnoles, personne ne monte dedans. Donc, il y a une vraie question sur comment on gère toutes ces questions-là, et on verra plus tard qu'il y a plusieurs modèles. Et le dernier point pour faire un service de mobilité autonome, c'est quand même la sécurité, à la fois physique et numérique. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas très envie de monter dans un véhicule qui soit risque de me tuer moi, soit risque de tuer quelqu'un d'autre, voire qui risque de se faire pirater à distance. Parce qu'évidemment, tout ça est très connecté, et donc très atteignable à des attaques cyber. Très bien, merci. Deuxième question, peut-être pour André. Alors, peut-être sur les usages, cette fois, au-delà de la technologie. Alors, Vinci Autoroute, on va s'éloigner un petit peu de la ville, on va plutôt parler de labors, des agglomérations, et du coup, des voyageurs pendulaires, des commuteurs qui viennent des grandes périphéries ou des périphéries de la ville vers les centres urbains pour leur travail tous les jours. Deux questions en une, André, si tu me le permets. Déjà, qu'est-ce que fait Vinci Autoroute aujourd'hui pour ces voyages-là, par exemple, sur les problématiques de mobilité partagée, enfin, pour les véhicules autonomes, pour les véhicules d'aujourd'hui, et qu'est-ce que, demain, les fonctions d'autonomie pourront apporter en plus ? Merci, Pierre. Tout d'abord, une remarque sur le chiffre de l'OCDE, de l'ITF. Pas le premier, celui avec beaucoup de zéro. Celui qui dit que le non urbain, c'est 3%. Bon, moi, je trouve ça bizarre comme chiffre, donc j'ai vérifié. L'INSEE nous dit que si on prend toutes les villes de France, on a 17 millions d'habitants. Elle nous dit également que si on prend toutes les banlieues, ça fait encore 20 millions d'habitants. Alors, évidemment, tout ça, ça forme des ensembles assez continus, qu'on appelle des pôles urbains. Et donc, on est à 37 millions d'habitants. Il en reste une trentaine. Et c'est quand même dix fois plus que ce fameux 3% là qu'on nous dit. Alors, c'est dangereux de laisser une idée comme ça se répandre. C'est dangereux parce que ça laisse entendre à des personnes qui habitent loin des villes, qui n'ont pas accès à tous les services que rendent la ville, c'est-à-dire l'accès à la santé, l'accès à la culture, à l'éducation. Ça laisse entendre, en plus, qu'il n'existe pratiquement pas. Et on sait ce que ça donne. Il y a des vrais problèmes d'équité territoriale. Alors, pour répondre à ta question, il y a effectivement dans toutes les métropoles un phénomène qu'on trouve dans le monde entier qui consiste à constater qu'on a une déconnexion entre le lieu du domicile et le lieu du travail. Et donc, de plus en plus de personnes qui font de plus en plus de kilomètres, qui viennent de très loin, pour aller travailler dans leur ville-centre et réciproquement, les personnes dans leur ville-centre qui vont travailler très loin. Si je prends un exemple compatible avec mon accent, il y a beaucoup de gens de Montauban qui vont travailler à Toulouse, mais il y a aussi des Toulousains qui vont travailler à Montauban. Et tous ces gens-là, évidemment, certains en région parisienne ont la chance d'avoir le Transilien, le RER et la SAVA. D'autres en région parisienne n'ont pas cette chance-là. Il y en a 300 000. Et ils font 30 km le matin et 30 km le soir en voiture. Et on les retrouve sur les autoroutes radiales le matin et le soir. Et ces chiffres-là, ces proportions-là sont encore plus importantes en dehors de Paris. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution en alternative à l'autosolisme pour ces flux pendulaires de personnes qui font plusieurs dizaines de kilomètres ? Et donc, la deuxième partie de question, merci, c'était sur les fonctions autonomes. Qu'est-ce que peuvent apporter les fonctions autonomes pour ces voyageurs-là ? Est-ce que l'autoroute réfléchit à ça ? Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'une autoroute, une file d'autoroute, c'est pleine de vide. En heure de pointe du matin, vous avez 1 800 voitures avec en moyenne 1,1 personnes par voiture. 2 000 personnes à l'heure. À Madrid, il y a une voie, déjà, qui transporte l'équivalent de 4 voies d'autoroute avec des autocars, tout bêtes, qui font 40-50 places. Et ça représente 4 voies d'autoroute, mais elle est aussi pleine de vide. C'est-à-dire qu'on pourrait en mettre beaucoup plus. Si, en plus, vous mettez l'effet de levier du véhicule autonome, c'est-à-dire si vous orientez la recherche vers des navettes et non pas vers des véhicules individuels, vous allez pouvoir mettre en place des services avec des navettes de 8, 10, 12 places qui feront presque du porte-à-porte et qui prendront les autoroutes radiales et les rocades et qui relieront ainsi l'interland de ces grandes métropoles avec les lieux d'emploi. Ok, très bien. Prochaine question pour Laurence. Laurence, basculons un peu sur les aspects sociaux et sociétaux, à commencer, Laurence, par l'acceptabilité. On entend souvent que, alors, comme on a parlé des freins techniques, il y a des challenges techniques à relever, mais il y a d'autres challenges, des challenges juridiques et puis des challenges d'acceptabilité. Est-ce que les gens seront prêts aujourd'hui à se faire conduire par une machine, par un véhicule ? Alors, où est le curseur entre le mythe et la vérité là-dessus ? Certains d'entre vous sont bienvenus avec un ascenseur ou un métro automatisé ce soir, donc se sont fait conduire à un moment par des machines, mais, donc, est-ce que c'est qu'une histoire de risque perçu lorsque ces systèmes seront sûrs, on acceptera à tous de se faire conduire ou est-ce qu'il y a plus que ça derrière le véhicule autonome en termes d'acceptabilité ? Laurence ? Vous m'entendez bien ? Oui. Alors, je pense que je ne vais pas vous donner une réponse simple parce que, d'abord, je suis une prospectiviste, donc mon rôle c'est de me poser plutôt beaucoup plus de questions que je ne donne de réponses, mais ce que j'ai de pouvoir vous proposer, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que quand on parle du véhicule autonome, selon les endroits où on se place, on ne parle pas forcément de la même chose. Quand on regarde, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis, on voit que le véhicule autonome est beaucoup pensé comme un véhicule individuel. Donc, déjà, l'acceptabilité de ce véhicule-là est très différente d'un véhicule partagé et cette acceptabilité du véhicule partagé, aujourd'hui, elle est remise en question de manière générale par l'arrivée du Covid qui amène à repenser le mode de mobilité et notamment le rapport à la voiture individuelle qui est aujourd'hui, semble-t-il, beaucoup plus souhaitable dans l'imaginaire des gens que le véhicule partagé pour les raisons qu'on connaît et qu'on comprend. Et comme nous, prospectivistes, on a tendance à penser que cette crise sanitaire qu'on vit sera suivie d'autres crises du même type, il est probable que cette dimension-là doit être de nouveau réfléchie peut-être de façon plus importante qu'elle ne l'est. Pour répondre à cette question de façon un petit peu différente aussi, en regardant un petit peu les chiffres, on s'aperçoit que les gens, dans l'ensemble, sont assez excités à l'idée du véhicule autonome, donc qu'ils ont assez envie, mais qu'effectivement, il y a un certain nombre de freins. Et l'une des questions qu'on peut poser, qui a été posée à toujours des Américains, pays qui m'intéressent beaucoup parce que j'y ai vécu longtemps, c'est est-ce que vous seriez prêts à mettre vos enfants dans un bus scolaire autonome ? Et c'est une question qui semble assez importante pour juger justement de cette acceptabilité. Et le résultat de l'enquête qui a été menée, c'est que d'ici 2030, une vaste majorité de gens seraient d'accord. Donc, on se laisse un petit peu de temps pour s'habituer à cette idée du véhicule autonome et de ce que ça peut faire. Donc, je pense qu'il y a des enjeux de communication autour de ce véhicule autonome qui sont très importants et notamment de la part des opérateurs de ces véhicules pour rassurer les gens quant à la sécurité à tous les niveaux de tout ça. Je pense que la question, elle se pose aussi sous d'autres angles. Est-ce que j'ai envie de donner mes données personnelles à un opérateur ? Qu'est-ce qu'il va en faire ? Comment ces données vont-elles être utilisées ? En dehors même de la cyberattaque qui risque de me bloquer et de porter atteinte à ma personne, il faut que je sois quand même très, 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 très sûre que mes données sont entre deux bonnes mains. Donc, ça, je pense que c'est une dimension extrêmement importante de l'acceptabilité et qui a besoin d'être réfléchie. Une autre donnée qu'on voit passer, que je vois passer en tant que prospectiviste, qui est aussi en lien avec l'acceptabilité, c'est tout le débat qu'on a aujourd'hui autour de la 5G. Est-ce que la 5G va nous filer des cancers à tous, les uns, les autres ? Est-ce que c'est quelque chose qui va être accepté très facilement et par quelle société ? Je pense que la réaction ne sera pas forcément la même aux États-Unis qu'en France. Mais tout ça, pour moi, fait partie des questions. Il y a une question autour du prix. Qu'est-ce que ça sera le véhicule autonome ? À qui est-ce que ça s'adressera vraiment ? Est-ce que ça sera du masque de transit auquel cas, on a déjà la ligne 14, on connaît le niveau d'acceptabilité ? Il n'y a pas vraiment ce problème-là. Par contre, s'il faut payer plus cher, est-ce que ça sera réservé à des personnes plus aisées ? Est-ce que si on met une salle de sport dans un véhicule autonome, ça sera disponible pour tout le monde ? Enfin, je pense qu'il faut voir un petit peu comment est-ce qu'on envisage les usages aujourd'hui de ce véhicule autonome ? Est-ce que c'est pour du masque de transit auquel cas, c'est une chose ? Est-ce que c'est pour des usages un petit peu plus customisés ? Auquel cas, on a peut-être d'autres sujets de préoccupation ? Et enfin, dernière question quant à l'acceptabilité, qui est une question purement sociale et sociétale, la question des emplois perdus. On sort quand même d'une grosse période de gilets jaunes, je pense que ce n'est pas anodin. Donc, je pense que cette dimension-là, elle est quand même aussi à réfléchir. Je vous fais un petit panorama de questions plus que de réponses, comme je vous l'ai promis. Ça alimente les réponses. Merci. Du coup, est-ce qu'il y a un complément de la part de la RATP sur l'acceptabilité ? Par exemple, vous expérimentez aujourd'hui des navettes avec des opérateurs de sécurité, des safety drivers à bord. Bien sûr, vous envisagez de les enlever, j'imagine, je crois. Est-ce que ça, c'est vraiment un vrai frein pour vous ? C'est vraiment une frontière difficile s'il a passé ? De toute façon, aujourd'hui, le safety driver, il est réglementairement obligatoire. On ne peut pas l'enlever dans l'état actuel de la réglementation. Par contre, il faut être clair. Tant qu'on a un safety driver à bord, un véhicule autonome, c'est un véhicule qui coûte cher. C'est-à-dire, un bon vieux bus avec un conducteur classique, ça coûte moins cher. pour justifier le véhicule autonome, il faut enlever la fonction de conduite par un humain. Et ça ne veut pas forcément dire supprimer l'emploi. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, il va falloir développer des nouveaux métiers avec un... Je vais faire un parallèle. Quand on a fait la ligne 14, on a enlevé les conducteurs. Mais on a une salle de supervision. Donc, en fait, vous déplacez les emplois. L'autre sujet sur le véhicule autonome, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir quand même gérer tout un tas de situations que la machine ne gèrera pas. Il n'y a pas un bras robotisé qui va sortir du sol de la navette autonome le jour où il y aura un voyageur malade pour le donner aux pompiers. Donc, on peut détecter à distance qu'il y a un voyageur malade, on peut appeler les pompiers à distance, mais il y a un moment, il faudra bien aider la personne qui est malade à descendre de la navette, ne serait-ce que pour monter dans l'ambulance. Donc, on va, comme d'habitude, quand on fait la numérisation et la transformation énergique, on va déplacer les emplois, on va changer les jobs. Nous, on réfléchit sur la question de est-ce qu'il faut créer, en fait, est-ce qu'il faut recréer le métier de receveur ? Ce qu'on appelle entre nous un conducteur de bus à la RATP, ça s'appelle un machiniste-receveur. En fait, c'est historiquement la conjugaison de deux fonctions, une qui était la fonction de machiniste, donc la fonction de conduite, et quelqu'un qui était le receveur qui était la personne qui gérait les billets et qui gérait les voyageurs. Et donc, nous, on se demande s'il ne faut pas recréer la fonction de receveur pour fournir du service aux gens et les accompagner dans l'utilisation du véhicule plutôt que simplement et avoir quelqu'un qui finalement ne s'occupe plus de la conduite puisque ça, c'est délégué à la machine. Donc, on va transformer des emplois et les déplacer beaucoup plus que purement et simplement les supprimer. Ensuite, sur les autres sujets qui ont été abordés, le sujet 5G, moi, j'aime bien faire du recul historique. On a le débat actuel sur la 5G, c'était le même que celui sur la 4G il y a quelques années et c'était le même sur celui de la 3G il y a quelques années avant. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut conclure. Est-ce qu'il y a des déterminants fondamentaux qui font qu'on prendra une autre direction ? Mais en tout cas, vous reprenez les argumentaires d'un certain nombre de gens aujourd'hui sur la 5G, vous faites une recherche Google, vous remplacez 5G par 4G, vous vous mettez en 2009-10, au tout début du déploiement de la 4G, vous avez les mêmes arguments avec les mêmes problématiques qui sont soulevées et pour autant, la 4G a été déployée. Je ne vais jamais dire jamais mais en tout cas, je pense qu'il faut relativiser un peu le débat actuel. Ensuite, les questions effectivement sur les données ne sont pas fausses mais là aussi, on a déjà tout ça dans la poche. Vos données de déplacement sont déjà largement communiquées à des tas de gens. Et ensuite, aujourd'hui, nous ce qu'on constate dans nos expérimentations, c'est que les gens sont plutôt volontaires, qui ont plutôt envie de tester, de se servir des navettes, de monter dedans, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne. Et on a même des gens qui nous disent quand est-ce que vous relancez vos expés parce qu'on voudrait recommencer. Donc, l'appréciation a l'air plutôt bonne. Le dernier point, c'est qu'il faut dans la question d'acceptabilité, il faut regarder l'acceptabilité des utilisateurs du service, donc les gens qui vont monter dans le véhicule autonome, mais il faut aussi regarder l'acceptabilité des gens qui sont autour. Ce qu'on constate dans nos expés, c'est qu'en fait, paradoxalement, on a plus de réactions hostiles des autres utilisateurs de la route qui trouvent que le véhicule ne va pas assez vite ou a un comportement bizarre parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir un véhicule autonome qui ne conduit pas comme nous, pour faire être clair, et on a des réactions plutôt étranges vis-à-vis des autres utilisateurs de l'espace public que des gens qui veulent monter dans le véhicule. C'est probablement lié au fait qu'on est dans une phase d'expérimentation et que les gens qui montent sont des gens qui ont envie de monter de temps. Mais c'est aussi intéressant de se dire qui sont les utilisateurs du système et en fait, il n'y a pas que les gens qui montent dans la navette qui ont une problématique d'acceptabilité. Je vois une question de Carlos Holguin à distance sur l'acceptabilité. Du coup, on y a répondu partiellement. L'acceptabilité n'est-elle pas une question que se posent uniquement les spécialistes et pas le public ? On vient de dire que grosso modo, les enquêtes sont de plus en plus favorables et donc le public se pose ces questions-là de moins en moins mais attention, il y a dans le public, il y a les utilisateurs et peut-être un public collatéral qui peut se poser des questions quand on voit les premiers prototypes de véhicules autonomes. Une dernière question sur les aspects sociétaux un peu provocatrices. Pour qui le véhicule autonome ? Est-ce qu'il y a une opportunité d'apporter des nouveaux services pour des populations qui étaient un petit peu exclues de l'offre de mobilité actuelle ? Peut-être des populations un peu plus fragiles, des populations âgées, des personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas aujourd'hui avoir un véhicule individuel ? Ou, à l'inverse, y a-t-il un risque d'exclure certaines tranches de la population si le véhicule autonome est cher et réservé au premium sur des véhicules coûteux que ne pourront se payer que les catégories socio-professionnelles supérieures ? Où est le curseur entre ces deux vérités ? Peut-être comme pour commencer ? Ça dépend du service qu'on crée en fait. C'est toujours la même question. Si on fait du service urbain partagé qui ressemble au bus, oui, on va plutôt avoir tendance à améliorer le service. Notamment, il y a un des points qu'on regarde, c'est est-ce qu'on peut travailler les questions de dernier kilomètre pour aller au-delà par exemple d'une gare RER où aujourd'hui quand vous êtes une gare RER fondamentalement soit vous prenez vos pieds un peu de vélo mais sinon vous prenez votre voiture. Donc se dire est-ce que là on pourrait couvrir les zones attenantes aux gare RER avec du véhicule autonome pour desservir les fameux derniers kilomètres ? Ça c'est quelque chose qui va plutôt étendre le service donc il y a quelque chose de plutôt positif. Après, vous pouvez avoir le modèle inverse qui est ce que moi j'appelle le modèle Tesla c'est-à-dire vous avez une bagnole qui coûte très cher avec un modèle modem où vous appuyez sur le bouton et vous partez en mode autonome et là très clairement on n'est pas dans le même service et on n'est pas dans la même gestion et on n'est pas sur les mêmes publics et on n'est pas sur les mêmes problématiques de congestion parce que si vous remplacez toutes les voitures individuelles par des voitures individuelles autonomes vous n'avez pas réglé la congestion vous avez toujours le même problème. Oui, c'est une question d'occupation du sol que le véhicule soit autonome ou pas. Laurence, côté Michelin un complément sur cette question le véhicule autonome pour qui ? Qu'est-ce que vous ajoutez dans vos réflexions ? Alors, effectivement, j'ai eu une année l'année dernière très intéressante beaucoup travaillée notamment avec les personnes à mobilité réduite et on se rend compte qu'il y a pour ces personnes-là bien sûr un très grand espoir dans le véhicule autonome parce que ce véhicule autonome devrait pouvoir dans l'idéal résoudre un certain nombre de leurs problèmes notamment tout ce qui a tout ce qui tient de la fiabilité du véhicule de la fiabilité de l'information du service que le véhicule va arriver qui sera disponible pour eux qui pourront monter dedans facilement et en descendre facilement qu'il y aura moins de stigmatisation peut-être qu'il y en a aujourd'hui je veux dire aujourd'hui on m'a remonté pas mal d'histoires qui étaient assez pénibles donc il y a un grand espoir pour améliorer cette mobilité si elle est pensée de façon inclusive il y a bien sûr un énorme enjeu autour de la mobilité des seniors on sait qu'aujourd'hui on est dans des pays vieillissants pour l'avoir vu au Japon aujourd'hui il y a il y a vraiment un très très gros problème de comment est-ce qu'on maintient les seniors dans une forme d'autonomie utile et plaisante aussi pour eux donc les divers niveaux d'automatisation du véhicule sont bien sûr étudiés de façon très très importante pour ces gens pour leur permettre de continuer à conduire et de se déplacer et d'être autonome et puis bien sûr il y a un enjeu colossal autour de la ruralité et là je rejoins mon collègue de Toulouse qui disait tout le monde n'habite pas en ville et là il y a un enjeu pour moi à la fois autour des seniors mais aussi autour des jeunes qui n'ont pas forcément le permis de conduire aujourd'hui enfin qui n'ont pas avant 18 ans qui pour autant ont besoin de bouger de leur campagne il n'y a pas toujours des trains il n'y a pas toujours des bus j'en sais quelque chose j'habite dans un petit village d'Auvergne et donc des très grands espoirs dans ces véhicules autonomes et j'aimerais pousser la provocation un tout petit peu plus loin en disant aujourd'hui on a disons qu'on a conçu le véhicule pour des déplacements finalement assez pendulaires et avec ce qui est passé avec ce cloud avec la prolifération digitale que vous connaissez finalement le pourquoi du déplacement est en train de les lignes sont en train de bouger on voit que le télétravail a été massivement adopté donc est-ce qu'on a vraiment besoin de se déplacer tout le matin pour aller travailler ou en tout cas ceux qui peuvent télétravailler vont y aller donc il y a toute une réflexion à mener autour de justement c'est quoi le déplacement c'est comment et pourquoi le faire quoi est-ce qu'on se dépasse le moment et je pense je pense qu'il y a des grosses réflexions alors bien sûr pour le métier de la RATP il est bien évident que vous vous travaillez sur un service public de transport de masse quand même fondamentalement et urbain mais pour tous ces ponts de population banlieue ruralité il est évident que ce véhicule autonome a besoin d'être conçu pour les personnes qui ont des difficultés de mobilité qui ont des difficultés d'accès à l'emploi qui ont des difficultés de permis de conduire divers et variés et qui ont besoin peut-être de déplacements un petit peu différents ok très bien merci prochaine question pour André côté Vinci Autoroute une question double et une question de à distance de Guillaume Costesec Vinci serait-il prêt à expérimenter des voies réservées sur son réseau avec une éventuelle priorité au navette autonome première partie de question oui nous si je devais résumer un petit peu en trois mots les orientations je dirais voies réservées voies dédiées pourquoi ? parce que ça permet de mettre pas mal d'intelligence sur l'infrastructure en attendant que le véhicule soit suffisamment intelligent si je le dis de manière très simple progressivité c'est à dire que eh bien on commence on commence par mettre sur ces voies réservées les bus d'aujourd'hui ou les navettes d'aujourd'hui avec le conducteur d'aujourd'hui et petit à petit on injecte de la technologie par exemple s'il y a suffisamment de véhicules qui sont équipés de radars anticollision et qu'on passe de deux secondes à une seconde de temps de perception réaction on double la capacité voilà un exemple très simple qui est très loin du véhicule autonome et qui donne déjà un coefficient 2 sur la capacité et le dernier mot d'ordre c'est petites unités pourquoi petites unités et bien madame vient de le dire le problème c'est de relier des zones de faible densité à des zones certes de forte densité mais avec des destinations quand même dispersées que l'on prenne les hôpitaux les universités ou les lieux de travail c'est quand même assez dispersé et donc des petites unités pour aller concurrencer le véhicule la voiture individuelle sur son propre terrain c'est à dire la souplesse avec beaucoup d'origine et destination du coup question qui va avec les conséquences de ces nouvelles offres de mobilité capacitaires qui réduisent les temps de trajet qu'elles soient autonomes ou pas on peut commencer par des voies dédiées des bus et on améliorera le capacitaire avec des technologies d'automatisation après les conséquences sur l'aménagement du territoire si on a des temps de trajet de mobilité de travail réduit quelles seront les conséquences est-ce que les gens resteront habiter où ils sont et ils mettront moins de temps pour aller au travail ou est-ce que ils se diront moi je suis toujours ok pour voyager une heure pour faire une heure par jour pour aller au travail et donc je vais habiter plus loin et donc des conséquences négatives sur l'étalement urbain etc. Alors il est clair que l'offre de transport oriente le développement c'est-à-dire que quand vous construisez des autoroutes et bien les gens vont habiter plus loin pour parce que le sol les sols sont moins chers et donc ils vont faire des dizaines de kilomètres quand vous mettez une ligne de TGV entre Le Mans et Paris et bien vous avez des gens du Mans qui vont venir travailler à Paris et ainsi de suite alors ceci dit on a déjà orienté le développement il y a plus d'un million de kilomètres de route en France et les gens s'installent un peu où ils veulent c'est comme ça et alors je voudrais combattre une autre idée reçue c'est celle de l'étalement urbain la croissance du trafic ou de la demande de transport viendrait de l'étalement urbain il y a une part qui est vraie là-dedans mais enfin pour reprendre l'exemple de Toulouse c'est pas l'étalement urbain de Montauban ou l'étalement urbain de Toulouse qui explique que des gens de ces deux villes vont travailler l'un chez l'autre c'est autre chose c'est un changement de comportement c'est les individus qui expriment leur liberté de choisir l'emploi qui correspond le mieux à leur domaine de compétence donc on le veuille ou non cette déconnexion elle est déjà là elle a déjà eu lieu elle produit des effets néfastes en matière d'émission de CO2 en matière de coût du transport pour le budget des ménages et donc il faut apporter des réponses sinon Madame l'a dit c'est les gilets jaunes qui reviendront Très bien un complément de RATP sur l'élément et caractéristique c'est un élément hyper connu le temps moyen de transport des gens a pris 2 minutes en 70 ans on est passé de 59 minutes à 1h1 par jour le budget temps est constant par contre la distance moyenne parcourue a explosé et donc tous les gains technologiques tous les gains d'efficience de vitesse qui ont été faits ces dernières années que ce soit sur la voiture ou sur le transport en commun ou sur l'infrastructure etc. n'ont servi qu'à une seule chose c'est à garder cet élément constant et donc effectivement les gens habitent ailleurs et vont habiter plus loin la question ensuite effectivement de l'étalement urbain ou pas l'étalement urbain il y a là-dedans il y a une vraie question de bien sûr quand vous rajoutez quand vous étendez une ligne de métro en fait vous voyez l'impact sur l'immobilier local mais finalement le vrai levier de combat de l'étalement urbain c'est le PLU c'est le plan local d'urbanisme si vous construisez pas vous construisez pas si vous construisez évidemment vous allez avoir des gens qui vont aller de plus en plus loin donc oui les transports ont un rôle aujourd'hui il faut être aussi très raisonnable sur la mobilité autonome aujourd'hui vu le niveau d'avancement des services de mobilité autonome on est encore très très loin de faire de la masse on est très loin de faire des services réguliers on est très loin de la masse et donc on est très loin d'avoir un impact sur ces questions là à terme la question peut se poser mais en tout cas ça va vraiment être à long terme d'accord on parle beaucoup de l'urbain avec vous de l'autoroute avec vous on a évoqué très rapidement les milieux ruraux mais j'aimerais juste y revenir avec et revenir rapidement avec Laurence est-ce qu'à l'inverse dans les milieux ruraux les milieux peu denses la mobilité autonome est l'occasion de rattacher de réagréger des territoires qui sont enclavés qui sont isolés etc quel est le potentiel de la mobilité autonome en milieu rural pour compléter ou une offre existante ou fournir une nouvelle offre là où il n'y a pas d'offre aujourd'hui alors je pense que cette opportunité elle est importante et elle est double c'est-à-dire que la mobilité autonome peut à la fois servir pour emmener les gens d'un point A à un point B mais elle peut également servir à amener des services dans des zones enclavées et du coup ça ouvre tout un tas de possibilités vous devez connaître le travail que fait notamment l'Institut pour la ville en mouvement et VDECOM sur les hyperlieux mobiles qui sont je trouve une déclinaison très très intéressante de ce que peut faire le véhicule autonome c'est-à-dire qu'il faut peut-être commencer à le réfléchir aussi encore une fois en repensant ce que devient un déplacement aujourd'hui c'est quoi se déplacer c'est quoi le besoin le besoin c'est d'accéder à un service donc le véhicule autonome a ce potentiel de désenclaver effectivement par un accès à des services itinérants ou pas d'emmener des gens ou d'amener des services dans des lieux effectivement où il n'y a pas énormément de choses et de relier bien sûr les campagnes aux autres modes modaux qui permettront d'aller plus loin ça ça me paraît absolument évident dans les campagnes d'aujourd'hui oui je ne résiste pas à donner un exemple il y a une question en ligne de Benjamin Baudet qui travaille pour Bertolami un opérateur de mobilité implanté dans la Drôme Eurovia une société du groupe Vinci a une expérimentation actuellement en milieu rural dans le Val de Drôme de services de navettes autonomes en milieu peu dense et donc on essaye vraiment via cette expérimentation d'adresser les challenges techniques qui sont spécifiques au milieu ruraux qui ne sont pas les mêmes que sur l'autoroute ou qu'en ville et justement d'apporter des nouvelles solutions de mobilité à ces populations rurales autre question des exemples de projets on a parlé un petit peu de manière théorique jusqu'à présent est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets concrets ou futurs de vos sociétés respectives sur ces sujets alors côté L'INTP donc là-bas je vous disais ça c'est très concret c'était vendredi dernier on est allé inaugurer une navette à Archand donc c'est un technoparc donc c'est au sein du technoparc l'idée c'est que vous preniez pas c'est un peu étendu c'est pas non plus gigantesque mais si vous déplacez d'un bâtiment à l'autre ça peut être relativement long donc là vous avez une navette autonome qui vous permet de ne pas reprendre votre voiture pour faire quelques centaines de mètres un petit kilomètre on a la suite d'une expérimentation qu'on a déjà que vous avez déjà peut-être pu prendre dans le bois de Vincennes on devait la rouvrir en avril et on a été repoussé à cause de la crise et donc là on étend le parcours donc on va aller en gros de la mairie jusqu'à la porte jaune pour ceux qui connaissent à travers le bois de Vincennes donc au début à travers la ville puis à travers le bois donc ça c'est quelque chose qu'on devrait rouvrir prochainement on travaille d'arrache-pied pour ouvrir ça et puis après on a des choses un peu plus lointaines dans Paris intramuros qui nous intéresse beaucoup parce que c'est le summum de la difficulté de l'environnement ouvert avec le plus grand le maximum de cas et d'interaction avec les autres usagers et puis je vous disais on travaille là aussi ce sera plutôt pour l'année prochaine sur du dernier kilomètre autour de gare RER pour étudier ces questions-là et de l'extension des services Côté Vinciaux Autoroute Oui nous avons dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut VEDECOM où on retrouve Renault, Peugeot, Vanéo des instituts de recherche des collectivités territoriales développer un projet qu'on appelle TRAPEZE qui consiste alors la cible la cible à un horizon lointain c'est des navettes autonomes mais sur des voies dédiées mais ce qui est important c'est pas tant la cible c'est le chemin les voies dédiées l'idée de base ça consiste à dire sur les grandes autoroutes périurbaines on pourrait réserver une voie pour les modes collectifs et partagés au début on fait circuler des véhicules relativement classiques et très vite on commence à mettre sur l'infrastructure un maximum d'unités de bord de route d'intelligence parce que l'optimum entre l'intelligence embarquée et l'intelligence qui est sur l'infrastructure dans ces cas là on a intérêt si on a des tronçons de 20-30 kilomètres on a intérêt à mettre beaucoup d'intelligence sur l'infrastructure et donc on peut beaucoup plus vite arriver vers des fonctions de niveau 4 en véhicule pas encore autonome bien sûr et donc ce chemin sur ces voies dédiées consiste à offrir des services entre le périurbain le monde rural et les grandes gares multimodales qui devront l'être un peu plus peut-être du Transilien ou du RER qui sont dans le cas de Paris et des métros ou des tramways dans les cas des métropoles de province de manière à passer le flambeau de la route au flambeau du mode lourd lorsque le mode lourd offre des temps de fréquences suffisantes et de destinations en nombre élevé alors c'est un projet qui est intéressant de mon point de vue bien sûr parce qu'il est très progressif avec plusieurs niveaux et à terme évidemment sur cette voie réservée il n'y a plus que des véhicules qui sont pratiquement autonomes parce que c'est l'infrastructure au fond qui gère tous ces véhicules Très bien et même question pour Laurence côté Michelin on sait que Michelin sait s'intéresser très sérieusement à des sujets qui n'ont rien à voir avec le pneu je pense à l'hydrogène je pense à la solution de télématique pour la gestion des flottes qu'est-ce que Michelin a actuellement dans son portefeuille de projet ou envisage à terme sur les problématiques de véhicules autonomes Alors écoutez à ma connaissance et Michelin est une grande entreprise où je n'ai pas forcément toute la visibilité depuis ma fenêtre prospective mais à ma connaissance on n'a aujourd'hui pas d'expérimentation vraiment en cours sur le véhicule autonome il est bien évident qu'on teste des pneus sur des véhicules autonomes avec des opérateurs je dirais que nos interactions aujourd'hui avec le véhicule autonome sont beaucoup dans le cadre du sommet moving on qu'on fait à Montréal tous les ans où on invite des constructeurs à montrer leur prototype de véhicules autonomes mais très honnêtement à ma connaissance Michelin n'est pas très très actif dans ce domaine-là aujourd'hui en tout cas sur le véhicule après il est bien évident qu'on a testé des navettes sur nos sites des navettes autonomes je sais qu'il y a dans les usines des robots porteurs de handling en anglais qui sont autonomes mais à ma connaissance ça ne va pas beaucoup plus loin que ça d'accord très bien autre question quels sont les éléments déclencheurs pour passer de la situation actuelle où on est plutôt dans des expérimentations des pilotes sur des périmètres assez réduits à vraiment du déploiement commercial de solutions en boutique qu'est-ce qui manque en fait qu'est-ce qui peut nous permettre de passer à l'échelle déjà il y a la réglementation il y a un petit sujet et puis il y a une question de de modèle économique des usages c'est-à-dire l'intérêt majeur du véhicule enfin des technologies d'autonomie c'est que ça change les usages ça change l'équilibre ça change la forme des services ça change l'équilibre économique des services et tout l'intérêt de la partie d'expérimentation c'est bien sûr de gérer les problèmes techniques mais aussi de tester ça de tester finalement quels usages vont être appréciés quels usages ont une chance de se développer et quel est leur équilibre économique et tant qu'on n'a pas la réponse à ça c'est assez difficile de savoir si ça peut se déployer ou pas parce que juste ça ne veut pas le financer alors il y a quand même des choses qui commencent à sortir de l'expé à passer à notre service un point dont je n'ai pas parlé c'est nous on commence à avoir des demandes d'entreprises privées pour opérer des services de mobilité autonome notamment pour leurs salariés et ça c'est des services qui sont payés via des appels d'offres par des entreprises on n'est pas sur du transport public on est sur du transport privé mais ça commence à se développer donc la sortie des expérimentations elle est en train de se faire mais en fait ça dépend des usages et des segments de services qui eux vont se développer les uns après les autres donc par contre la vision de j'ai 200 véhicules dans le centre de Paris capables de se balader tout seul voilà il y a encore un peu de temps la vision de l'OCDE finalement donc d'abord des marchés niche qui peuvent trouver une rentabilité sur un périmètre donné avant un plan plus large côté 26 autoroutes est-ce qu'on pourra trouver une rentabilité à plus court terme aujourd'hui on a des voies de bus sur des voies dédiées qui tournent est-ce que l'autoroute est un environnement plus favorable pour trouver à plus court terme une rentabilité pour ces solutions là l'autoroute est un environnement favorable ce qui me paraît important c'est de trouver un écosystème d'acteurs qui ont envie devenant d'horizons très différents qui ont envie de travailler ensemble dans notre cas ce sont les constructeurs automobiles c'est l'ingénierie publique la recherche disons et ce qu'on cherche actuellement ce sont des collectivités territoriales des villes des grandes villes qui ont envie de tester sur un itinéraire de 20-30 kilomètres ce genre de services alors bien évidemment ça marche mieux si on a déjà des services par exemple de bus express avec des parcs relais qui permettent le rabattement éventuellement par d'autres bus ou en vélo ou en covoiturage et à l'autre bout des pôles multimodaux par exemple on a actuellement une ligne de bus express quand je dis on c'est pas nous c'est Ile-de-France Mobilité qui exploite des bus express la RATP la RATP a dû être exploitante à une époque d'ailleurs ça passe un coup RATP un coup Keolis des lignes de bus express entre Dourdan qui est à 50 et quelques kilomètres de Paris et Massy-Palaiso la gare de RER qui doit être à 15 kilomètres de Paris donc vous voyez sur 35 kilomètres vous avez des lignes de bus express qui marchent on peut au fond imaginer que l'infrastructure c'est à dire les parcs relais à un bout et la gare de Massy-Palaiso à l'autre sont déjà là les petits bouts de voies réservées sont déjà là donc voilà donc on cherche des territoires de ce type et des collectivités territoriales qui ont envie d'avancer Très bien une autre question volontairement provocatrice quels seront d'après vous les grands vainqueurs de cette mobilité autonome on voit vous avez parlé de Tesla on a beaucoup parlé de Waymo la filiale de Google est-ce que nos réflexions là est-ce qu'on a un risque de se faire complètement disrupter par un acteur privé américain californien qui arriverait avec une maturité technologique telle qui prendra tout le marché est-ce que c'est un risque pour vous ? Clairement ils ont envie alors est-ce qu'ils peuvent prendre tout le marché compliqué mais clairement ils ont envie ils ont envie d'en prendre une bonne partie je ne sais pas si leur risque c'est qu'ils prennent tout le marché ou que ce soit qu'ils prennent la partie intéressante du marché la partie où il y a le plus de valeur et de nous laisser entre guillemets les miettes est-ce qu'ils sont capables d'y arriver ? c'est pas sûr si vous regardez si vous regardez Uber qui a quand même beaucoup eu cette stratégie là hors véhicule autonome mais qui ne cache pas du tout ses intentions sur véhicule autonome oui il y a un risque est-ce qu'ils peuvent y arriver ? la bataille n'est pas du tout jouée sur le véhicule autonome vu la complexité du sujet il y a de la place pour pas mal de gens et bien malin dira celui qui va gagner est-ce que c'est possible en France d'arriver comme ça ou il faut vraiment s'intégrer dans une politique de transport existante dans une offre de mobilité existante discuter avec les collectivités est-ce qu'on peut comme ça acteur privé arriver et puis inonder la place parisienne ces robotaxi demain ou est-ce qu'en France c'est un petit peu plus compliqué que ça alors ça dépend quel type de service vous créez si vous voulez faire un service de masse transit classique vous devez passer sous les fourches codines de l'autorité organisatrice des mobilités donc voilà ça marche pas mais si vous faites du service privé vous pouvez déployer des choses y compris tout seul après il y a une question de réaction potentielle des autorités à ce genre de mécanisme mais oui il y a moyen de faire des choses même question pour André oui juste quelques idées je ne sais pas ce qu'elles valent j'ai l'impression qu'il y a deux et peut-être trois modèles le modèle US c'est le secteur privé est tout puissant c'est Tesla voilà on développe du véhicule individuel autonome à l'autre bout vous avez le modèle chinois avec un état tout puissant qui impose des usages collectifs et puis ça marche voilà c'est eux qui décident point il y a peut-être la place pour une troisième voie la France où en gros je rappelle qu'Anne-Marie a souhaité dans son rapport orienter les promesses du véhicule autonome non pas vers le véhicule individuel mais vers des usages collectifs donc quelque chose du type navette et je rappelle qu'en France quand même c'est le gestionnaire de la voirie qui décide si oui ou non on peut en faire tel usage ou pas c'est la ville de Paris pour les voies parisiennes c'est l'état pour les autoroutes c'est la ville de Paris pour le périph' etc ou les routes départementales c'est le département et donc il y a la place pour une troisième voie où en gros les promesses de ce véhicule seraient orientées vers des usages sociaux utilitaires avec une notion d'utilité publique et socio-économique d'accord donc une approche encadrée régulée on ne sait pas mais à minima encadrée Laurence un complément sur cette question des grands vainqueurs de demain potentiellement écoutez alors je dirais je dirais que je crois que mes collègues ont quand même bien décrit la situation moi je serais vigilante par rapport à la Chine qui va avoir un enjeu de vieillissement de ces populations très très fort qui ont visiblement des ambitions ils ont annoncé je crois aujourd'hui même qu'ils poussaient pour la neutralité carbone d'ici 2060 donc ça risque de faire accélérer quand même considérablement la rapidité de déploiement de ce type de technologies et de véhicules donc je pense que la Chine est à surveiller de très près après je pense qu'effectivement on a des spécificités non seulement françaises mais européennes et qu'il y a tout à fait une place pour des opérateurs avec une troisième voie comme celle qui a été décrite chez nous Très bien merci une question online à laquelle je vais répondre qui va me servir de transition pour une prochaine question question de Guillaume Costesec quel est le domaine de pertinence de ces véhicules pour la mobilité quotidienne question volontairement provocatrice à quoi ça sert finalement on y a partiellement répondu par la vision de l'OCDE à terme c'est dire à terme c'est quand même le graal d'assurer le même service de mobilité en milieu urbain avec un dixième des véhicules en circulation donc on voit bien que la vision à terme est très attirante par contre ma question c'est comment on y arrive comment on gère la transition vers cette situation qui sera assez lointaine donc il y aura toute une période où il y aura des véhicules autonomes et non autonomes donc une hybridation du mix comment on gère ça quels sont les challenges que ça apporte en plus et comment on peut les endresser il y a une espèce de monde idéal dans lequel on a réussi d'un trait de plume à virer tous les véhicules thermiques conduits par des humains et puis on ne met que des véhicules autonomes et ça c'est alors déjà c'est une fiction et puis même si on arrivait à faire ça vous avez tous les autres véhicules vous avez des camions vous avez des ambulances vous avez des camionnettes de livraison vous avez des vélos donc de toute façon la question du véhicule des interactions avec les autres utilisateurs elle se pose et elle se posera toujours ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'on voit que cette question là elle est quasiment plus complexe que la question de l'acceptabilité interne aujourd'hui nous on a sur certaines navettes on voit des gens qui sont qui s'attendent à ce que la navette aille plus vite ou tournent de manière différente parce qu'effectivement on projette tous quand on est derrière un véhicule on a une espèce d'attente du comportement de ce véhicule et qui du coup sont au choix surpris focus trés etc et qui ont des comportements parfois des comportements dangereux qui essayent de doubler la navette très très vite genre que de poisson parce qu'ils trouvent que ça n'avance pas assez vite et que ils ont l'air visiblement d'être très pressés donc il y a un vrai challenge sur la question de l'interaction entre les véhicules et l'environnement comment on informe comment on donne des informations il y a un autre exemple c'est quand vous traversez vous êtes un passage piéton il y a un dialogue non verbal qui a lieu entre vous et le conducteur généralement vous allez regarder si le conducteur vous a vu s'il commence à freiner et si vous pouvez y aller ou pas comment vous faites ça avec un véhicule autonome comment vous pouvez vous piétons vous assurez que si vous pouvez traverser il va s'arrêter comme ça on se dit que c'est théorique mais en vrai je vous promets que quand vous vous dites allez je me mets sous les roues du truc on a tous un petit coup de stress toute personne qui l'a fait a un petit coup de stress en disant j'espère quand même que ce truc va bien s'arrêter donc il y a tout un travail à faire là dessus nous il y a un domaine de recherche qui s'appelle les interfaces en machine externe qui est comment justement on fait travailler les véhicules et l'interaction avec l'environnement et comment on donne les bonnes informations comment on fait des interfaces qui permettent aujourd'hui c'est des bandeaux de LED c'est des choses comme ça qui permettent d'essayer de travailler cette chose là et ça c'est quelque chose qui va être très important si on veut garder une certaine fluidité dans l'évolution des navettes et des utilisateurs autour d'accord donc il y aura de la complexité avec les humains qu'ils soient dans des voitures manuelles ou pas il y aura toujours des piétoirons de toutes sortes d'objets donc le monde idéal où tout est automatisé oh idéal j'enlève idéal le monde la vision de l'OCDE c'est pas pour demain André sur la transition l'évolution vers oui par quel bout prendre le problème nous avons eu la chance d'y réfléchir dans le cadre d'un appel à idées international sur le devenir des voies rapides dans la région Île-de-France aux horizons 2030 et 2050 la question s'est adressée à des architectes urbanistes et il y a eu un type de conduite par l'architecte David Mangin en partenariat avec un catalan espagnol Carles Liop un italien Carlo Ratti qui a proposé un projet qu'ils ont appelé New Deal et il nous avait proposé d'incarner en quelque sorte le volet mobilité et ce qui est intéressant c'est que David Mangin disait au fond il faut passer d'une démarche centrifuge à une démarche centripète centrifuge c'est la ville de Paris qui innove par exemple avec le Vélib l'autolib etc et puis on espère ou la reconquête des voies et on espère que ça va faire tâche d'huile on voit bien les limites ça marche sur certains trucs pas sur d'autres et lui il disait bon il faut passer à une démarche centripète c'est à dire commencer par traiter le problème de ces 300 000 personnes qui sont pour la majeure partie d'entre elles captives de la bagnole en leur proposant une alternative en plus on est sur des zones où on peut assez vite récupérer à bas coût des bouts de voies réservées puisque les autoroutes en périphérie de la région Île-de-France ne sont pas saturées donc on peut très vite mettre en place des services classiques qui rabattent sur des lignes de RER qui sont très loin des gares de RER comme Massy-Parezo qui sont très loin du centre quand même et grâce à cela on obtient des allégements dans la zone centrale qu'on peut récupérer pour étendre le service vers d'autres gares plus centrales à l'occasion de l'arrivée des gares du Grand Paris voilà et donc si vous voulez il y a cette démarche centripète versus centrifuge d'une part et d'autre part la progressivité donc des solutions assez simples oui j'oublie de dire que ce projet c'était le projet New Deal voilà une solution assez simple qui peut être mise en place dès aujourd'hui avec une progressivité Laurence sur la transition comment on arrive à la vision ultime oui moi je rejoins complètement je rejoins complètement Vinci là-dessus je pense que que si le service proposé est le bon s'il est pratique s'il est ergonomique s'il est adapté s'il répond aux besoins et que en parallèle effectivement les 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 autorités publiques poussent à l'abandon de la voiture personnelle un maximum je pense que la transition elle se fera assez naturellement je suis pas très inquiète là-dessus à partir du moment encore une fois où les 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 aspects d'acceptabilité qui peuvent poser un tout petit peu de problèmes sont adressés encore une fois si le service est le bon il n'y a pas de raison que ça soit pas accepté très bien merci un mot sur les impacts du covid sur les impacts de la crise sanitaire on a commencé parler un tout petit peu avec le fret est-ce que finalement pour certains certaines niches du véhicule autonome ça peut être une opportunité la livraison le fret on voit des expérimentations en chine d'ailleurs à commencer par Wuhan en chine où le secteur des navettes autonome voit son carnet de commande se remplir ces navettes étant utilisées pour la désinfection des routes pour livrer des courses pour livrer des masques tout ça au service de la distanciation sociale finalement est-ce qu'il y a des opportunités pour le secteur de la mobilité autonome est-ce qu'il y a d'autres bien sûr impacts négatifs comme le retour vers le véhicule individuel est-ce qu'il y a aidé nous à nous à brosser le tableau des impacts du Covid sur le secteur alors si on regarde globalement l'impact du Covid il y a deux gagnants aujourd'hui c'est le vélo et c'est la voiture individuelle les transports en commun ne font pas partie des gagnants même si ça remonte les taux de fréquentation sont quand même en train de bien remonter et quand on regarde les pays asiatiques ça remonte très haut alors on n'en réatteindra probablement jamais les 100% de fréquentation qu'il y avait avant la crise mais les pays asiatiques il y en a qui ont dépassé les 90% par exemple parce qu'on a fait tout un travail de nettoyage des infections le port du masque ça limite quand même beaucoup de choses donc voilà mais aujourd'hui le risque c'est le tout bagnole est-ce que le risque au sens c'est pas très décarboné tout ça la question sur est-ce que le véhicule autonome a une opportunité alors oui un peu probablement sur la partie logistique en fait ça rejoint une des questions qui a été posée tout à l'heure c'est finalement est-ce qu'il ne faut pas et en fait ça a déjà commencé sur le e-commerce vous regardez les ventes de e-commerce vous avez un déplacement relativement important des trajets qui étaient avant des trajets où les gens allaient jusqu'à un magasin où finalement aujourd'hui c'est les marchandises qui viennent aux gens et c'est d'autant plus vrai dans les zones rurales donc ça ça peut continuer à se développer mais à la limite pour le coup ce phénomène là l'autonomisation est marginale dans ce phénomène c'est un phénomène qui est déjà lancé donc est-ce que l'autonomisation peut l'accroître probablement un peu et est-ce qu'à contrario les transports en commun qui soient autonomes ou pas autonomes le fait que les transports en commun soient autonomes ou pas autonomes ne change rien à la question de est-ce que les gens ont envie de monter dedans ou pas monter dedans la problématique c'est est-ce que je suis avec d'autres gens que je ne connais pas qui peuvent être contaminés ou pas donc là-dessus je ne suis pas sûr que l'autonomisation ait un impact majeur André quels impacts sont pérennes lesquels sont temporaires bon comme je suis un optimiste je me suis posé la question est-ce que la crise est une opportunité j'ai envie de dire oui parce que elle impose des remises en cause elle nous oblige à réfléchir rapidement à d'autres questions je vais prendre quelques exemples sur la mise en mouvement de tout ce qui était bloqué dans nos têtes à mon avis il y a 6 mois personne n'aurait imaginé qu'aujourd'hui on aurait tous des masques dans le pays des Gaulois et de la liberté voilà le partage de la voirie avec les voies cyclistes provisoires ou définitives je ne sais plus très bien où on en est ça aussi ça s'est fait très très vite et donc je pense que dans chaque crise on doit chercher les opportunités qu'elle ouvre de remettre en cause nos idées reçues surtout quand on est dans un pays où on en a beaucoup très bien Laurence les impacts du Covid les pérennes les temporaires écoutez je vais commencer peut-être par poser une question mais est-ce que ça va avoir un impact sur le financement pour le développement des véhicules autonomes et de la recherche continue et des déploiements nécessaires donc déjà est-ce qu'il y aurait les mêmes sommes d'argent allouées à ce genre de choses et est-ce que ça va continuer à être financées je pense qu'il va probablement se dessiner curieusement avec le Covid d'autres usages pour le véhicule autonome des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé notamment encore une fois moi je ne suis pas je n'ai pas un scope uniquement franco-français donc je vais me permettre un petit peu d'ouvrir d'ouvrir le monde mais on voit par exemple aux Etats-Unis les gens qui se précipitent sur l'achat de ce qu'ils appellent les RVs les véhicules récréationnels qui leur permettent de partir en vacances est-ce que par exemple il va y avoir de nouvelles opportunités pour le véhicule autonome qui sont des choses auxquelles on n'a pas du tout pensé il y a eu des expérimentations pour aller distribuer des repas dans des zones un petit peu sinistrées est-ce qu'il va y avoir ce genre de choses donc oui je pense que le Covid va ouvrir aussi des opportunités et voilà mais est-ce que la mise en circulation des véhicules niveau 5 comme on les a promis est-ce que ça va pas prendre un petit peu de plomb dans l'aile en tout cas ça va pas être un petit peu ralenti voire comme vous le disiez en début de séance est-ce que ça va pas être remis en question point barre c'est à voir très bien pour une fois nous les prospects on a plus de questions que de réponses donc vous m'en excuserez vous êtes excusé il y a juste un petit commentaire une remarque online que je vous propose d'adresser on peut réglementairement déporter le safety driver en dehors du véhicule c'est une remarque suite à ce que vous aviez dit à la RATP je pense que c'est pas contradictoire à ça on peut le faire dans un cadre expérimental en France depuis 2018 mais pas dans un cadre commercial et ce que vous disiez c'était plutôt dans un cadre commercial il n'y a pas la réglementation aujourd'hui pour le faire pour un service commercial par contre dans une expérimentation on peut faire la demande d'avoir un safety driver déporté ça c'est en effet autorisé depuis 2018 en France et dans certains états aux Etats-Unis voilà pour finir et puis avant de prendre quelques questions peut-être du public question pas facile répondre à la question du début le véhicule autonome chez l'on manquant du trajet domicile travail est-ce que vous êtes capable de synthétiser une réponse à cette question je ne vous avais pas prévenu exprès ça dépend dans certaines zones probablement oui dans d'autres probablement pas ou en tout cas après ça dépend de l'échelle de temps à moyen terme vu comme un chaînon dans une chaîne de mobilité oui il y aura des cas où on pourra prendre sur une partie du trajet un véhicule autonome pour aller bosser et rentrer chez soi la question la vraie question c'est est-ce que ça permet de ne plus être qu'un chaînon mais d'être l'ensemble du système et là pour le coup la réponse est beaucoup moins claire très bien André une réponse oui je pense qu'on a pas besoin du véhicule autonome pour transporter mieux tout de suite par contre il est clair que la techno aura un effet de levier important très bien améliorera des solutions existantes d'accord mais n'est pas une solution en soi c'est plutôt un moyen qu'une fin Laurence une réponse à la question qui nous rend une histoire oui enfin je pense qu'on n'a pas du tout du tout parlé d'un des sujets qu'on retrouve très souvent dans tout ce qui tourne autour de la mobilité autonome c'est à dire finalement qu'est-ce qu'on fait dans le véhicule pendant qu'on n'a pas les mains dessus est-ce que c'est un espace de travail supplémentaire ce qui a des avantages et des inconvénients c'est un temps productif ce qui est bien pour cette occupation c'est aussi un floutage supplémentaire du temps perso boulot donc voilà mais effectivement ça fait partie des ça fait partie des sujets dont il faut se poser la question pour savoir justement si ce chaînon est complet ou pas mais je suis d'accord ça fera partie de la multimodalité de demain c'est très clair oui très bonne remarque dans le trajet domicile-travail la partie en mode autonome elle est où ? elle est côté domicile ou côté travail ? donc tous les services embarqués en fait ces modes autonomes les services embarqués qu'ils soient de productivité d'infotainment de tous les médias tout ce qu'on pourra consommer des offres généralement numériques qu'on pourra consommer en mode autonome finalement est-ce qu'elles font partie de la journée de travail ou est-ce qu'elles font partie de la journée perso donc ça va un peu effacer les frontières entre vie professionnelle et vie privée c'est la vision historique poussée par les constructeurs est-ce qu'elle mérite d'être remise à jour ? ça c'est la vision poussée depuis depuis 7-8 ans par les constructeurs automobiles de développer d'imaginer tout un tas de services c'est toujours la vision aujourd'hui cette question là moi j'ai envie de vous la retourner c'est qu'est-ce que vous faites dans le métro ou qu'est-ce que vous faites dans le train ? c'est cette question là dans les transports en commun on l'a déjà vous ne conduisez pas donc vous regardez vous avez des gens qui bossent vous avez des gens qui bookinent vous avez des gens qui écoutent de la musique vous avez des gens qui regardent des films des gens qui jouent à des jeux vidéo vous avez à peu près tout et pour le coup c'est aussi liberté d'être capable de choisir ce qu'on a envie de faire dans ce temps là avec peut-être une expérience encore plus personnalisée lorsqu'on est dans une voiture individuelle par rapport au véhicule collectif que vous évoquez très bien un complément André ? très bien alors j'aimerais juste dans les quelques minutes qui nous restent peut-être on a adressé la quasi-totalité des questions online est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? alors moi j'avais une question pour monsieur Brotteau vous dites que Vinci Autoroute essaye de combattre l'autosolisme mais l'autosolisme c'est donc moins de voitures qui passera au péage donc comment rentabilise le combat de l'autosolisme sur les autoroutes ? alors c'est clair que notre cœur de cible ce sont les voyageurs qui font 100, 200, 300 kilomètres et néanmoins on développe des parkings de covoiturage alors il n'y en a pas beaucoup il y en a une trentaine mais en fait il y a quand même même plus plus de 30 parkings de covoiturage le 26 autoroutes un peu plus près le micro oui voilà donc je dirais que si on ne vit pas avec son temps si on laisse se creuser le fossé entre nous et nos clients et les Français d'une manière générale et bien on ne survivra pas alors ensuite comment pourrons-nous compenser si ces modes de transport deviennent importants l'impact sur les recettes et bien il faudra voir il y a les modulations tarifaires par exemple la quasi-totalité des modes de transport longue distance aérien ferroviaire font de la modulation tarifaire voilà donc on pense qu'on doit être up to date sur les attentes sociales et on essaye de se soigner merci merci est-ce qu'il y a une autre question parmi les les gens qui sont ici ce soir dans la salle non tout est très clair très bien merci à vous je pense qu'on peut remercier nos intervenants par une quelques applaudissements et je vous propose de conclure cette session merci à vous à distance et merci à vous ici à Léonard et n'oubliez pas de consulter le programme de Billy Béon qui est affiché un petit peu partout autour de nous merci un dernier message des sponsors je suis Mathieu Le Rondeau je suis en charge de la programmation de ce festival je voulais vous signaler que la soirée continue ici puisqu'on a dans une demi-heure exactement une conférence projection d'une sélection de films et donc d'un débat qui va porter sur la ville au cinéma qui à mon avis va être intéressant on va commander quelques bières et s'installer confortablement devant le grand écran restez si vous le souhaitez